Les gens interagissent les uns avec les autres par la solidarité, un geste qui renforce leur sens du partage. Pour cette raison, un groupe de femmes à Bethléem a invité les enfants de l'école Saint-Ephraim à faire un acte de bienfaisance. Les enfants ont donc décidé de donner une partie de leur argent de poche pour acheter des fournitures scolaires à leurs compagnons les plus démunis de la bande de Gaza. C'est un message d'amour, un message d'un enfant palestinien à un autre enfant palestinien. Quel cadeau pourrait rendre heureux ces enfants qui vivent dans des conditions très difficiles et un blocus économique ? Peut-être un moyen très simple de rendre heureux un élève qui commence une nouvelle année scolaire est de lui offrir un sac à dos ou des fournitures scolaires. L'idée est de leur donner des choses utiles en échange d'un cadeau plus substantiel que nous offrent les enfants de Gaza. Leur résistance et leur dépassement de l'oppression et de la douleur. Donner à le comble de la joie. Message improvisé, un vocabulaire simple avec quelques erreurs grammaticales. Mais leurs sentiments et leurs engagements sont impeccables. Les écoliers ont imprimé des messages d'amour et de paix sur du papier blanc, aussi blanc que leur cœur, démontrant ainsi leur soutien aux enfants de Gaza, les encourageant à poursuivre leurs études malgré des conditions de vie difficiles. Parole spontanée prononcée par une petite fille, Layane, qui n'a pas plus de 10 ans. Un message simple qui reflète la dure situation vécue par la population de Gaza. Comme d'autres enfants palestiniens, elle s'est rendue compte que la vie quotidienne normale n'est pas à la portée de tous les enfants et que ses fournitures scolaires n'étaient qu'une petite goutte qui pouvait donner un moment de joie au milieu de beaucoup de souffrances. «Aux non-versions palestiniens qui n'a pas plus de 10 ans. Aussi comment je m'a pas plus de 10 ans. Comme d'autres enfants palestiniens qui… ... Merci.